bonjour à tous les amis on se retrouve ce dimanche pour mon nouvel achat du matin oh c'est moto 1 et ça mais je m'attends oui il y en a pour qui le dimanche le jour du seigneur nous c'est le jour de l'audi a6 avent donc je te présente le bestio audi a6 avent b5 en 2 litres 5 tdi v6 150 bourrin année 2000 qui totalise 280 mille kilomètres alors si on fait le tour extérieur on peut voir qu'elle est vraiment propre pour l'année muni de deux jolies jantes en 17 pouces on me semble que c'est les mêmes que les s3 elle est vraiment dans un super état regarde moi ça une belle audi de famille les petits radars de recul et en plus il fonctionne magnifique à bijoux à bijoux bon il ya aussi la porte là qui tient pas trop à se ferme pas d'être un coup de graisse à remettre dans la serrure nous apercevons ici un point de rouille un gros gros point de rouille mais c'est son seul défaut vous carrosser ainsi un petit rizan qui se balade par ci par là est ce chioterie je l'ai payé 300 balles allez viens on regarde ensemble l'intérieur il est sublime magnifique regarde moi ça te dit c'est limite plus beau dans les années 2000 qu'aujourd'hui quoi regarde moi ça sublime ça c'est un intérieur qu'est une âme c'est pas un véhicule de 2023 avec des sièges en pauvres en pot de zeub et puis regarde moi ça je suis fan de cet intérieur cuir et en plus comme tu peux voir elle est super propre les tchottes poiserie ici autoradio audi concert génial top où il ya un cas moi ça sublime en plus siège conducteur bon on voit qu'il ya des une usure normale c'est un bon décapage un bon nettoyage et ressortira comme neuf un bon coup de mix à bébé de graisse à cheval aussi et hop donc c'est l'électrique hop directement sur la porte génial les petits pare-soleil ça c'est pratique pareil à l'arrière il ya de la place pour les marmots regarde moi ça tu te poses à l'arrière tu es bien frais peut-être faire une sieste bon allez finalement on arrête la vidéo bonne nuit qu'est ce qu'on est bien à l'organe allez papa on part en vacances pour le coffre une capacité digne d'un corbillard là tu peux en mettre du cadavre est-ce que la plage arrière est cassée ouais il manque un téton là comme d'hab tu peux en mettre des trucs bon j'espère qu'il ya pas un vin dommage j'ai pas de route secours et là ok les que tu t'en plis et là le machin pour les six cd et du pq a dû bien ils font même leur réserve dans le véhicule allez on passe en compartiment moteur et voilà le beau 2,5 litre tdi v6 150 chevaux il existe aussi en 163 et en 180 280 mille kilomètres qu'est ce qu'on peut voir déjà la maladie là dessus c'est les pompes à injection et d'ailleurs je vous en dirai un peu plus tard mais c'est possible qu'il ya un problème à ce niveau là alors le capot qui te tombe sur la tronche il m'a saigné un vérin et un vérin d'hs vous vous êtes mangé un capot donc sous ce cache thermique il ya le beau turbo en théorie normalement il ya tu vois là il n'y a pas de kata ou alors normalement il ya deux kata sur certains modèles je sais plus si celle sur le 163 à 180 là y en a qu'un de temps dessous mais sinon pas grand chose à dire sur ce moulin pompes à injection n'a pas la grasse mais la maladie c'est aussi les boîtiers électroniques les durites on voit qu'elle s'en oeuvre avec des raccords dignes d'un plombier la batterie est là dessous il ya encore le cache magnifique magnifique allez on en fait pas me fermer ferme toi césar bien déjà plus beaucoup de cheveux mais alors si le capot m'enlève le reste maman va être chouette pour les dessous la question est il ya-t-il encore le catalyseur oui il est là alléluia il s'était beaucoup volé sur des v6 les pneus qui sont ils sont bons non plus à l'arrière ce qu'ils sont bons magnifique un temps que cette voiture elle est hyper longue alors pour te dire les audi a6 je suis pas très fan l'avant je trouve il fait un peu vieillot il fait très vieillot et l'arrière aussi je préfère les a4 les a4 de la même année enfin de 2002 2003 j'en avais une en td iv 6 180 chevaux avec 480 mille kilomètres un bijou comme ça sauf que dans mon dans mon ancien taf j'étais tireur en fibre optique et puis on était tout le temps en déplacement je faisais je faisais limites 70 heures par semaine j'étais complètement naze je suis rentré de faisait 60 km aller rentrer chez moi le soir et j'étais complètement chaos et j'ai eu mon premier accident quelqu'un a pillé devant moi j'ai pas eu le temps de réaction nécessaire et je lui ai rentré dedans mais je la kiffais cette audi je l'aurais toujours là et ça fait six ans ça fait six ans que juste accident enfin bref revenons-en à la merguezrie il a donc le problème c'est que le matin à froid elle démarre très très mal le proprio me dit le matin je dois la démarrer limite en poussant quoi on dit quand les choses elle démarre nickel par contre donc maladie là dessus c'est les pompes est ce que c'est la pompe et ben peut-être bah c'est bien dans tous les cas moi il ya un pote qui kiffe ses merguez là elle va partir chez lui j'ai acheté 300 balles on va partir chez lui et à 400 balles moi j'ai pas l'utilité de ça et ça fera un heureux lui pourra se faire une bonne pièce pour pas cher il a le temps et quand c'est pour toi tu t'en fous tu peux refaire un peu de frais dedans et c'est au moins le sera nickel parce qu'elle vaut vraiment le coup elle est vraiment propre vraiment super on voit que le cela a été remplacé elle même malgré ça il ya des des papillons des moustiques dedans mais cela est complètement terni et ça on s'en fait allez on démarre la bête tais toi magnifique beau bruit v6 teddy ça marche ou pas ça marche grave bien alors les 180 marche super mal même 250 nickel largement assez je ne vais pas faire plus d'essais routiers que ça comme vous le voyez elles sont tout en réserve à chaque fois j'ai pas trop envie de tomber en panne et d'être comme un gland en train de pousser ce paquebot oui c'est vrai le ciel de toit qui est un peu décollé ça on s'en fout on s'en fout ma heure complète en chambre donc voilà les avis l'achat du dimanche belle petite audi a6 b5 dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si le prix est bon 300 boules je pense que tout le monde est d'accord que c'est pas trop cher après elle a un problème de pompe injection mon pote retrouvera une pompe en fait la pompe c'est il va la pille en occasion il va la payer le prix des voitures qu'on va trop semblent mais au moins après d'une caisse il est une caisse qui roule qui est propre et qui est fiable enfin fiabiliser le mieux ce serait qu'ils retrouvent une pompe déjà déjà refaite déjà rénové et après c'est bon là dessus y'a pas pas de gros problème site d'injecteur aussi cela pour le moment là rien c'est bien mais c'est vrai que ça lui fera une belle caisse pour s'ils se débrouillent bien pour moins de mille balles elle est finie et 4 pneus sont bons j'ai pas senti de jeu dans les rotules bon après les contrôles comme d'habitude il te met toujours le pack rotule et j'ai ramené des bagnoles de qui avait même pas qu'à même pas à six ans pas crotule avec me même quand c'est changé pas crotule un coup je ramène une 46 au contrôle il me dit les triangles ils sont morts je fais pas tout si je vais tout changer tout le travail en comme ça on est tranquille donc je ai plus de 250 balles de pièces j'ai tout changé je la ramène il me dit battu tu as du jeu dans les triangles mais je fais mal de deux mois ils sont neufs du coup de la remettre sur le pont ah bah non bah oui ils sont neufs pelo va non mais à l'instant et laisse tomber les contrôles enfin bref si vous avez kiffé cette petite vidéo n'hésitez pas à liker partager si vous n'êtes pas abonné abonnez vous commenter bon il ya beaucoup de commentaires maintenant mais j'essaye de tous les regarder mais c'est plus le soir que je réponds et ceux qui m'écrivent sur insta etc c'est pareil c'est plus c'est plus le soir que je regarde j'ai pas trop trop le temps en ce moment mais je ne vous oublie pas les amis je vous souhaite donc une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit une bonne matinée un bon dimanche un bon lundi un bon bisou